... le toit d'un train de marchandises, autant de perturbations que ne supporte plus Eurotunnel. Elle se pose en victime de ses candidats à l'exil. Déjà en 2000, elle avait obtenu 24 millions d'euros de dédommagements dans cette situation. En plus d'un chèque conséquent, le PDG d'Eurotunnel réclame également un renforcement du nombre de policiers à Calais. ... Barthélémy, Bolo, et que ce soit dans le tunnel ou dans la mer, 7 migrants sont morts au moins.